... Avec son premier long-métrage, sorti en France le 15 mars, « M'a t'aimé, por favor, tue-moi s'il te plaît », la brésilienne Anita Rochada Silveira revisite le film d'horreur sur une trame pourtant classique. Dans un quartier de Rio, un tueur en série s'en prend aux jeunes filles. Entre slasher, teen movie et télé-novelas, cette réalisatrice de 32 ans brouille les pistes. Quand j'avais 19 ou 20 ans, une amie proche s'est suicidée. J'ai voulu comprendre ce qui l'avait poussé à choisir cette voie. Et je suis tombée sur cette phrase qui dit, « Être jeune, c'est vouloir mourir sans arrêter de vivre ». La première version du script était très sérieuse. Et ensuite, je me suis dit, « Pourquoi ? » « Rions de la mort, mettons de l'humour là-dedans ». Et c'est devenu beaucoup plus pop. Dans Mathémé, pas de traque du tueur. Ici, l'histoire tourne autour d'un groupe d'adolescentes obsédées par le sexe et ses meurtres qui ont lieu près de chez elle. Caralho. Ai, meu Deus. A gente precisa chamar alguém. Polícia 911 ou 90? Non sei, caralho. Ela tá viva. Anda, a gente tem que parar un carro. Pia, cuida dela. Assoiffée de sang ou de sueur, comme dans son premier court-métrage en 2008, « Au vampiro d'Omeo Día, le vampire de Midi », les personnages d'Anita da Silveira ont décidément un gros problème avec le passage à l'âge adulte. Née en 1985 de parents professeurs de mathématiques, dans un quartier aisé de Rio un peu trop corseté à son goût, l'introvertie Anita raconte à l'écran une adolescence sans complexe ni morale. En février dernier, la Brésilienne était invitée en Allemagne dans le cadre de la Berlinal Talens, consacrée aux nouveaux espoirs du cinéma mondial. « Pour moi, c'est très important de représenter les femmes comme les personnages principaux, mais aussi comme des femmes complexes, avec un cerveau compliqué, des contradictions qui ont plusieurs facettes. Quand j'étais à la fac de cinéma, c'était un environnement très sexiste. Pratiquement tous les profs étaient des hommes et parfois j'entendais des trucs du genre « Les femmes sont de super monteuses parce que le montage, c'est comme la couture » ou « Les productrices sont des femmes géniales, la productrice est comme une mère sur le plateau ». À l'époque, je ne réalisais pas, mais maintenant je me dis « Oh mon Dieu, c'est vraiment sexiste ». Si Anita a choisi comme lieu de tournage le quartier huppé de Barra d'Atijuca, surnommé le Miami du Brésil pour son américanisation, ce n'est pas par hasard. En 92, le Brésil est sous le choc quand la star des télénovelas Daniela Perez y est retrouvée morte, lardée de 18 coups de couteau. Enfant, Anita découvre les photos du corps dans les tabloïdes. Cette image m'a vraiment poursuivie parce que sa mort a été la première que je ne pouvais pas comprendre. J'étais très jeune, ce n'était pas « Oh, ton grand-père était vieux, il est mort ». C'était une fille de 22 ans à l'époque, actrice principale dans un soap opéra qui venait de se faire assassiner brutalement. Ensuite, tout est devenu encore plus bizarre et macabre. Quelques jours après, ils se sont rendus compte que c'était son partenaire à l'écran qui l'avait tuée. et qui l'avait tuée. Dans Mathémé, por favor, la réalisatrice lâche sa bande d'adolescentes dans un Brésil parfois surréaliste, comme ici, dans cette étrange messe évangéliste. C'est comme ça que nous devons être libres de tout le mal. Amen. Amen! Fiel, on va à nous. Je me suis inspirée d'une église qui a plusieurs branches au Brésil. Il y en a une grande dans le quartier de Barra, elle fait tout pour attirer les jeunes. Par exemple, ils utilisent une planche de surf comme hôtel. L'autre chose très brésilienne dans le film, que tous les Brésiliens connaissent, c'est la scène où les ados essaient de récupérer leur déjeuner à la cafétéria. C'est comme ça dans toutes les écoles au Brésil. C'est parti ! Piranha ! Que que c'est dit ? Je disais que c'est une piranha ! C'est maluque ! C'est pas maluque ! C'est pas maluque ! C'est pas maluque !